Musique Et bien salut tout le monde c'est Mi974 pour le deuxième épisode J'ai à peine de commencer j'ai acheté plus le nom d'épisode Deuxième épisode de Blow Dragon Awaken Age Shallow Alors avant tout je tenais vraiment à vous remercier énormément Pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode Je suis assez content je ne pensais pas que ça allait plaire Et ça fait plaisir vraiment un grand merci à vous Pour l'accueil de celui-ci c'est extraordinaire Merci vraiment merci Alors normalement les problèmes de son devraient être réglés Parce que j'ai enregistré à part de XP Donc ça ne devrait plus poser trop de problèmes je l'espère du moins Et hop j'ai remonté mon micro pour qu'on m'entende mieux Et pour ce qui est de l'image normalement ça ne devrait plus trop poser ceci Alors on se retrouve après avoir entré dans le village de Néogilbral On avait rencontré Shu et ses amis Et on a découvert qu'on avait notre ombre mais que les autres n'avaient pas leur ombre On ne sait pas trop pourquoi et on va essayer de voir un petit peu Déjà avant tout on va essayer d'explorer un petit peu la ville Alors voyons voir Il y a un mot sur la porte prochainement D'accord On pourra changer de coiffure je pense Je suppose Alors Ah Ah C'était quoi ça ? Un cri ? Oula Ça venait de là-bas Oh ça commence déjà Alors 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 J'ai besoin d'une musique de Il y a un problème ? Un 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 monstre Un monstre ? Il y a un monstre ? Oh Je suis où ? Il est où ? Il est où ce monstre ? Oh D'accord On n'a rien à temps de faire Alors On va voir ça tout de suite On va aller aider Chou peut-être Vu que nous on a notre ombre On peut faire quelque chose Nya Oh elle agresse sa petite fille là Oh Non Il s'en prendra pas à cette fille Arrête Je vais te montrer T'as pas ton ombre Chou Oh mince C'est vrai mon ombre a disparu Alors Nous est-ce qu'on a un bateau pour se battre Oui Ok On va se battre Allez hop Voilà On l'a éliminé Alors j'étais concentré Du coup je parlais pas beaucoup Bon là on l'a tué Allez Allez restons pas là Oh Attention Et voilà Ok On a réussi à libérer notre ombre encore une fois Attends Attendez Voilà Normalement ça devrait être Alors Tu vas bien ? Oui Merci de m'avoir sauvé Il n'y a pas de quoi Wow c'était incroyable Oh pas vraiment Tu sais quoi ? Je vais en savoir plus sur toi Eh ? Allez Je vais te faire visiter la ville Suis moi Oh bon On va savoir plus sur moi Mais il va me faire visiter la ville C'est gentil Nous avons tous Nous avons tous à Neogibra Un château Un hôpital Et même un laboratoire Il y a Tellement de choses Que je ne sais pas par où commencer Eh je sais Commençons par la boutique Je connais bien le marchand C'est un vieil ami Son magasin est au pied de ses escaliers Allons-y Ok Ah il a rejoint mon équipe Donc Ah ça ne suit pas D'accord Ah c'est dommage Peut-être dommage J'aurais bien voulu que ça suive Il nous suit derrière Comme à la Dragon Quest Regarde C'est là la boutique du vieil homme Ok Ah j'ai oublié de vérifier quelque chose Bon c'est pas grave On va voir après Salut Alors comment vont les affaires Eh chou C'est bien toi Tu n'as pas changé On se connait pas nous deux C'est une de tes connaissances Oui Je te présente mémé Ravi de vous en rencontrer Il a absolument tous les remèdes des armes Tout Eh ben Si tu veux acheter quelque chose Tu as la bonne adresse Il connait tous les objets de Neogibral Sur le bout des doigts Ah merci pour la publicité Comme je vous viens de le dire J'ai effectivement tout en stock Avant de partir à l'aventure Je te conseille de faire quelques provisions chez moi Ok merci du conseil Bien Est-ce qu'on peut aller maintenant ? Je sais Il faut absolument que tu vois le symbole de Neogibral Son château Le château de Neogibral ? C'est ça Il est gigantesque Et j'y connais plein de monde Il est au nord de la ville Allons-y Bon A bientôt d'accord Je repasserai Ça marche A plus tard Petite ellipse Désolée J'ai dû vérifier une petite chose Que j'avais oubliée Alors le château Il avait dit que Je crois que ça doit être là De souvenir C'est ici le château C'est par ici qu'on doit passer Pour y aller Là il y a quelque chose d'autre De souvenir Parce que bon J'ai fait le jeu hier Il y a pas mal de temps quand même Pas entier Mais j'ai fait avec vous Donc Chou Ah cluck Alors Cluck Son ombre Elle est extraordinaire Ah Vraiment Enfin Je ne sais pas J'irai pas jusque là Arrête un peu ton char Je te jure Je l'ai vu de mes propres yeux Ce monstre Écrabouillé Son ombre N'en a fait qu'une bouchée Eh bien Mais au fait Où est Giraud Au château de Néogibral Il paraît qu'il y a un phénomène étrange Qui vient de s'y produire Comme nous avons perdu nos ombres On lui a demandé de mener l'enquête Quel genre de phénomène Je ne sais pas Oh et ben enfin Me dis pas ce que Ne me dis pas que tu ne sais pas non plus Eh Il faut que je te présente le roi Gibra Qui ? Le roi ? Tu veux dire un vrai roi ? Oh mais oui Après tout Il n'y a que toi A avoir un ombre Allez Direction le château Ok Eh attends Je viens avec vous Il y a Chou qui est parti Mais bon Un roi ? Je dois avouer Que ça me rend un peu nerveuse Ouais c'était sûr De rencontrer un roi C'est Il était un peu Tchou Mais bon Alors Les amis de Clox Ils ne ressemblent pas à celle qu'elle a Dans l'anime Il me semble C'est pas cette couleur là Dans l'anime qu'elle a Parce que oui J'ai un petit peu regardé L'anime de Blue Dragon Pas tout Mais ça passait sur Game 1 Du coup je regardais J'ai tendance à regarder le point de vue Alors vous le regardez en face C'est bon Ça y est Salut Bonjour Maître Chou Mademoiselle Clox Beau travail Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Là ? Oui Dans ce truc bizarre Je suis sûre que j'ai vu Mais de quoi tu parles ? Eh ben d'après cet homme Une sorte d'ascenseur Aurait fait son apparition En ville Alors par un truc bizarre Il voulait parler d'un ascenseur Il a surgit de nulle part Et puis il est ouvert Dans un bruit Non mais j'ai vu Cette personne en sortir J'ai bien failli Mais bonne nuit Bah oui c'est moi qui ai sorti C'est vrai ça ? Bah oui Je suis sorti d'un ascenseur Je pense On souhaitait s'entretenir avec toi Ah bon ? On t'en vient de voir le roi Ok à peine arrivé Je me fais déjà embarquer Par les militaires Bon je commence fort moi Une minute Une minute Mimin n'a rien fait de mal Au contraire Son nom vient de terrasser Un monstre Garde plutôt une vacation pour le roi On fait simplement notre devoir Veuillez me l'excuser A présent D'accord Je vous suis Mais du calme Ça va Ça va aller Eh attendez Il est encore plus têtu Que je ne pensais Chou Oui c'est un gars très têtu Je confirme la chose Dans l'anime Il est assez têtu aussi D'ailleurs Le château de Néogibral Mon ordi Fait un bouquin pas possible Il n'aime pas trop Que je fasse plusieurs choses En même temps Alors Oh Bah je reconnais C'est l'ami qui accompagne le chou Qui l'a amené en voyage Dans l'anime Je l'aime moins Pour une bonne raison Votre majesté Voilà la personne Qui est apparue Avec le mystérieux ascenseur Merci monsieur Vous pouvez disposer Très bien Votre majesté Eh Mais je sais qui Jiro Tu connais cette personne Personne Oui On vient de se croiser en ville On a discuté No Roi Gibral Chou Un problème Vous deux Moi je n'ai aucun problème Roi Gibral Qu'allez vous faire ? Attends Je ne sais pas De quoi tu parles Un monstre est apparu en ville Et Mimi Nous a en débarrassé Grâce à son ombre Tu vois bien Nous sommes tous Du même côté Quoi ? Une ombre ? C'est vrai ce qu'il a dit Tu peux contrôler une ombre ? Oui Et tu viendrais donc De cet ascenseur C'est bien ça ? Oui Cet ascenseur Où est-ce qu'il mène ? Eh bah à vrai dire Je n'en ai aucune idée Je crois que j'ai dormi Un bon moment Et à mon réveil Je suis tombée Sur cet ascenseur J'y suis entrée Et j'ai atterré Directement en ville Tu dormais ? Où est-ce que tu dormais ? Je ne sais pas Mais comme je suis arrivée Par cet ascenseur On peut partir du principe Que j'ai été Sous terre On ferait bien de voir Où mène cet ascenseur Il a peut-être un lien Avec la culture ancestrale Ce n'est pas comme si c'était La première fois De toute façon Au fait Chou Tu es sûr que Mimi S'est utilisé son nom ? Parfaitement Je l'ai vu De mes propres yeux Si son nom est toujours là C'est peut-être parce que Mimi Se trouvait sous terre Quand c'est arrivé C'est aussi que je me disais Après tout Nous avons perdu nos ombres Avant son arrivée Et je n'en suis pas la cause Je ne sais pas On va descendre pour explorer Peut-être qu'on nous accompagne Que nous accompagnons Mimi Pourrait retrouver la mémoire Non ? C'est vrai que j'ai perdu la mémoire Je ne sais pas trop où Euh D'accord Peut-être Quelque chose va m'en venir Qu'est-ce que tu penses Jérôme ? Je suis d'accord avec Chou Mais nous ne pouvons pas aller chez Chou Y aller tout seul Je devrais L'accompagner Comment ça m'accompagner ? Je n'ai peut-être plus d'eau Mais ça ne me fait pas peur Je viens aussi alors Non Un instant Jérôme Est-ce que je ne t'ai pas confié une mission ? Laissons Chou se charger du souterrain Pendant ce temps Tu continues ici Ok ok Alors je ne sais pas On a combien de minutes de vidéos Mais Mission Quelle mission ? Nous venons d'extraire quelque chose du sol J'ai demandé à Jérôme de l'examiner Oh C'est vrai que Jérôme est très intelligent Et Il connait pas mal de choses Et il est très doué pour ça De ce que j'ai vu l'an dernier Oh et ben Tu peux réussir ici Pour faire ce que tu as à faire Et nous On s'occupe du souterrain Je parie que Jérôme est en train de nous refaire une crise Du Tu sais quoi ? Il est complètement accro à l'aventure Et ben Euh Oui C'est un peu vrai J'imagine Chou Je suis sûr que tu seras Pas vraiment à l'aise Sans ton nom Zola Vous accompagnera D'accord Zola Oui moi j'étais Zola c'est un personnage assez particulier Zola a une puissance extraordinaire On peut compter sur elle Ne t'en fais pas On finira bien par découvrir Qui tu es Oui Merci Chou Zola Merci pour votre aide Mimi Oh Oui Je t'ai fait préparer une chambre au château N'hésite pas à t'y reposer Si la fatigue te gagne Oui majesté Merci beaucoup Au dernier chose Voici pour toi Tu as récupéré l'équipement Oh Elle est 200 000 Je compte sur toi Pour obtenir des résultats Oui majesté Vous pouvez compter sur nous Très bien Allons voir l'ascenseur Allons voir où l'ascenseur est apparu La porte de l'autre Alors je vais aller voir ma Ma chambre Alors je vais tourner deux petits épisodes d'affilée Histoire que j'ai du contenu pour Pour la suite Alors qu'est-ce qu'il nous dit Sélectionner tout d'abord l'équipement Depuis le camp Ok On va se débrouiller N'empêche que j'ai C'est bien ce qu'on m'a dit Il y a une référence Vous savez dans la cinématique du début Du premier épisode Il y a une référence Vraiment Ah Akira Toriyama Attendez Voilà le camp est là Équipement Alors On a une épée Euh On va prendre celle-là Oh C'est quoi cette épée Elle est ma ouf Elle a une main ou deux Alors deux mains D'accord On va prendre une main Pour le moment Celle qui a fait le plus de dégâts Celle-là elle fait Celle-là elle fait vraiment plus quoi Mais bon Si je veux Oh on va équiper ça Waouh J'ai la classe comme ça Alors On va s'équiper de ça Alors d'habitude J'aime pas trop les chapeaux Dans ces jeux Donc pour le moment Je l'équipe Parce que c'est le début Mais il faut savoir Que plus tard Je ne mettrai pas de chapeau Ça C'est pas trop mon truc Les chapeaux Mais pas du tout Bah tant qu'on est à demain Autant mettre celle-là Parce que j'ai pas de bouclier C'est pour ça que je voulais pas Mettre à demain Parce qu'il me faut un bouclier Mais je n'en ai pas apparemment Donc Non mais j'aime vraiment pas trop Les chapeaux en fait Je vais l'enlever Non voilà C'est pas trop mon truc Les chapeaux Voilà mais vraiment pas du tout Parce que je trouve ça fait moche Voilà C'est beaucoup mieux Alors je crois que la chambre C'est en sortant d'ici Qu'elle y est Il me semble Faut que je descende vers là Et que Bah je sorte carrément du truc Alors attends Je me trompe peut-être Je dis plus Laissez-moi vous montrer votre chambre Ah bah si J'avais des bons souvenirs On vous a préparé une chambre Au roi de chaussée Dans l'aile ouest Du château Avant de partir En voyale Vous devez y passer Pour vous préparer Oui Alors là-dedans Je crois qu'on y retrouve Pas mal de choses Des équipements Notre armoire Pour poser des équipements Notamment D'après mes souvenirs Donc on va aller découvrir ça Tout ça je n'ai pas mis Chronomètre Donc apparemment On a 17 minutes de vidéo Oh Mimi Je vous attendais justement Par ici Je ne sais pas comment Me prendre la voix J'allais prendre une voix grave Mais non C'est une femme Voilà Bon Il y a un point de sauvegarde notamment Votre lit Vous devrez vous allonger Pour récupérer en cas de fatigue Surtout Ménagez-vous un peu De repos Vous fera toujours du bien Voici une autre armoire Vous pouvez y gagner Oranger des objets Que vous ne trouvez pas Ainsi Que votre emblème de rechange Utilisez-les Comme bon vous le semble Je vais m'assurer De votre chambre Soit toujours impeccable Et vaudra frais Revenez quand vous voulez Bonne nuit Merci Merci C'est très gentil Votre part madame Alors on va découvrir ça De toute façon On ne va pas explorer aujourd'hui On a pas mal discuté Alors on va notamment Aller dans l'armoire ici Regardez Le petit logo là Vous voyez Le petit bonhomme là-haut Que vous voyez Et bien c'est le bonhomme Le symbole De Akira Toriyama Donc voilà Voilà Ils me disent comment faire Objet Donc on peut déposer Il me semble Pour stocker un petit peu tout ça Bah notamment Je vais déposer Ça là-dedans Hop Et puis C'est tout C'est déjà pas mal Alors Je peux avoir des bagues Des potions Et ça je sais pas trop Ce que c'est Bon Voilà J'ai déposé un petit truc C'est pour vous montrer Le lit Hop On va y dormir Tu peux te reposer Oui On va reprendre nos forces On va sauvegarder Et l'épisode va être court Tu aurais une TPV et TPM Donc vous voyez Hop J'ai tout Mes PM et PV Bon je les avais tout à l'heure Mais là Donc du coup On va sauvegarder Bah oui Là c'est ma première partie test On va dire Hop Donc voilà C'est la première partie Que j'avais fait autrefois Donc Alors C'est vrai que cet épisode est court On a beaucoup blablaté Beaucoup Mais on va découvrir la grosse Au prochain épisode Que je vais enregistrer à la suite Donc On ne devrait pas attendre Très 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 longtemps Pour avoir la suite Je sais qu'on a beaucoup blablaté Beaucoup fait de choses Mais voilà Il fallait Pour remettre en bouche Tout ça Bon on va peut-être On ne va pas Je ne vais pas totalement Vous laisser là Je vais sortir un petit peu De tout ça Voilà On est sorti de la ville Oh Qu'est-ce que c'est que ça Il y a un truc curieux Tu approches Et tu découvres Que c'est des poissons Une nage D'accord D'accord C'est bon Je viens de découvrir quelque chose Que je n'avais pas découvert Lors du Lors du précédent Donc alors On va se diriger On va sortir du château là Et on va se remettre en face Je devrais peut-être sortir Peut-être Pas sortir maintenant D'accord Bon Je ne sais pas pourquoi Bon Bref On va rester là Devant ce château Je sais qu'il est court Mais j'avais dit Que je ne ferais pas D'épisode trop 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 long Pour que vous puissiez suivre Prendre le temps Mais autre Donc au prochain épisode On va tâcher D'explorer Un peu plus L'ascenseur Et Bah Et découvrir D'où on vient Découvrir nos origines Et tout ça Sur ce Je vous remercie énormément D'avoir regardé cet épisode N'hésitez pas à me faire savoir Si ça va mieux Au niveau de l'image Mais aussi au niveau du son Si c'est beaucoup plus agréable Qu'avant Et puis Bah encore Un grand merci à vous Pour l'accueil De ce let's play Vraiment Je suis assez contente De le reprendre Et ça fait du bien De se lancer Sur un nouveau jeu Sur ce Je vous remercie encore Et je vous dis A la prochaine Bye